Musique Madame, Monsieur, chers amis, bonsoir, bienvenue dans votre week-end sportif. Il y sera question de cyclisme avec le Tour de France, de motocross, le Grand Prix de Suède, de tennis bien sûr. Nous nous rendrons à Wimbledon et de football avec une page consacrée au sporting de Charleroi. Mais dans un premier temps, c'est de Formule 1 qu'il s'agit. Le Grand Prix de France faisait étape, enfin plutôt la dixième manche du championnat du monde faisait étape à Magnycourt pour le Grand Prix de France. En pôle position, et cela c'est, comme à Roland-Garros, les deux Williams et aux commentaires Arnaud Quittelier. Les Williams étaient décidément omniprésentes ce week-end. Samedi à Wimbledon, dimanche à Magnycourt en première ligne du Grand Prix de France. Troisième pôle pour Rav Schumacher cette année. Derrière les Williams, le meilleur départ est à l'actif de Kimi Raikkonen. Parti quatrième sur la grille, il double le quintuple champion du monde et s'installe autoritairement en troisième position. En caméra embarquée, à gauche l'attaque du jeune Finlandais, Coulthard est à droite. Il restera derrière la Ferrari de Michael Schumacher, tout comme d'ailleurs Rubens Barrichello qui dans le premier tour rejoint la queue du peloton. Suite à ce tête-à-queue, il terminera à la septième position, mais dans les points. Ralf est alors en tête. Il devance Montoya, Raikkonen, Michael Schumacher, David Coulthard et les deux pilotes Renault. Premier ravitaillement, premier problème, ici à l'arrière gauche, pour Juan Pablo Montoya. Quant à Michael Schumacher, il rétrogradera, il perd une place au profit de David Coulthard qui s'installe en quatrième position. Rien ne se passera plus d'important jusqu'au deuxième ravitaillement. A l'issue de ce deuxième ravitaillement, trois pilotes quittent la course. Il s'agit des deux pilotes Renault, Fernando Alonso et Yerno Trulli, respectivement septième et sixième, ainsi que l'italien Giancarlo Fisichella, sur la Jordan. Troisième et dernier ravitaillement, l'écurie McLaren-Cafouille, avec tout d'abord les pompes à essence. Ensuite, en donnant l'ordre à Coulthard de repartir, oui, mais un peu trop tôt, l'écossais, termine finalement le Grand Prix de France en cinquième position. Dernier ravitaillement également pour Rav Schumacher. Va-t-il conserver sa première place face à son coéquipier ? C'est tout juste et les Williams se dirigent vers un nouveau doublé. Michael Schumacher lui passera Räikkönen à l'issue de son troisième arrêt et prend la troisième place. Mais depuis quelques Grands Prix, c'est le cas d'équipe aux avant-postes. Ce nouveau doublé Ralph Montoya permet à l'écurie Williams-BMW de prendre la deuxième place au classement constructeur. Trois petits points derrière Ferrari. Troisième, Ralph Talon-Kimi Räikkönen au classement conducteur, avec trois points d'écart entre les deux pilotes, 53 contre 56. Michael conserve sa première place avec 64 points. Voilà, et bien sûr, vous l'aurez constaté, entre le Grand Prix du Nürburgring et celui de Magnycourt, l'histoire a en quelque sorte repassé les plats, le classement évolu, même si c'est sensible. Pour les considérations d'après-course, on retrouve au Nürburgring, ou plutôt, pardon, à Magnycourt, on retrouve Gaetan Vigneron. Deuxième doublé consécutif Williams, deuxième victoire consécutive pour Ralph, qui revient à 11 points au championnat du monde, pourtant, il ne veut toujours pas entendre parler du titre. Oh, vous savez, c'est toujours la même chose. Il y a eu des périodes Ferrari, et encore avant, des périodes McLaren. En Formule 1, tout évolue assez vite. Vous devez simplement être content du boulot effectué le week-end, mais nous devons encore travailler pour la suite de la saison, pour engendrer de nouvelles victoires. Mais vous n'en avez jamais la garantie. Sacré champion du monde pour la cinquième fois ici, même l'an dernier, Michael Schumacher, qui pour l'instant ne dispose pas des meilleures pneumatiques, fait pourtant mieux ce week-end que limiter les dégâts. Oui, le résultat aurait pu être pire, honnêtement. Quand vous voyez où on se trouvait dans la course, la troisième place, finalement, ce n'est pas si mal. Bientôt le break de l'été, pour vous, les prochains essais seront donc d'une importance capitale. Oui, ce sera très important, mais il faut prendre course par course, et dans la deuxième partie de la saison, les choses peuvent vite évoluer. Je reste très confiant. La dernière question, Ralph est un brillant pilote. Votre avis ? Oui, c'est un bon pilote, mais il était déjà avant. Grand perdant du week-end, alors qu'ils auraient dû profiter de leur avantage rayon pneumatique, et les McLaren Mercedes, Räikkönen est désormais à 8 longueurs de Michael Schumacher. Vous savez, il y a toujours des avantages et des inconvénients avec les pneus. L'année passée, Ferrari a gagné parce que Bridgestone était supérieur. Cette saison, nous avons les meilleurs pneus. Et c'est le résultat d'un bon travail réalisé par Williams, McLaren et Michelin. Ce n'est pas le résultat du hasard. Aujourd'hui, le trafic a été un véritable cauchemar pour moi. Oh, vous savez, je suis encore loin de mon frère au classement. Son principal rival reste Kimi. Mais attendons de voir ce qui va se passer dans les prochaines courses. Prochaine étape dans 15 jours à Silverstone. Tiens, mais au fait, qu'en pense Juan Pablo Montoya ? Oh, j'espère vraiment faire mieux que mes deux deuxièmes places. Je suis un peu frustré. Mais il faut être fou de dire qu'on est frustré quand on termine premier et deuxième dans la course. Il est grand temps à présent de prendre la route du Tour de France. Après le prologue d'hier, c'était aujourd'hui la première étape en ligne. Sur la route du Tour de France, on va retrouver Marc Delire. En principe, en tout cas, vous le savez, chaque soir, nous aurons rendez-vous vers 19h03, 19h05 avec toute l'équipe de Marc Delire pour une émission qui s'appelle tout simplement Tour 2003. Alors, on m'annonce qu'on n'a pas encore le direct avec Marc. Et donc, on passe tout naturellement au sujet suivant. On parle tennis et direction le tournoi de Wimbledon à Londres, levé du grand chelem extrêmement prestigieuse. Aujourd'hui, une finale quelque peu inédite, avec d'un côté le Suisse Roger Federer, véritable talent à l'état pur. En face de lui, l'Australien Marc Philippou 6, un miraculé du tennis mondial. Résumé de la rencontre, résumé de cette finale, Olivier Gaspard. Roger Federer, Marc Philippou 6, ou en duel de serveur au programme de cette finale avec, en point de mire, une première victoire dans un tournoi du grand chelem. Dans le premier set, les deux joueurs multiplient les services gagnants et remportent tour à tour leur mise en jeu 2-2, 4-4, 6-6. Federer émergeant finalement au tie-break. Le Suisse impressionnant depuis le début du tournoi est tout simplement impérial. Une seule faute directe dans cette première manche et des coups magiques. Philippou 6 a de quoi se poser des questions. Il joue bien, il sert bien, 80% de première balle, et pourtant ça ne suffit pas. L'Australien est sous pression, en difficulté dès l'entame du deuxième set. Il perd sa mise en jeu, perd cette deuxième manche 6-2 en 28 minutes. Le Suisse est vraiment trop fort. Le troisième set, lui, sera pratiquement une copie conforme de la première manche, c'est-à-dire une bataille de service. Philippou 6 a maintenant 3, 91 kilos et des balles à plus de 200 km heure. Déjà finaliste en 98 à l'US Open, lui, qu'on disait perdu pour le sport après 3 opérations au genou, retrouve le plus haut niveau, jette ses dernières forces dans la bataille, histoire de pousser Federer au quatrième set. Et comme dans la manche initiale, chaque joueur remporte sa mise en jeu. Encore une fois, tout va se jouer au tie-break, et comme dans le premier set, c'est Federer qui prend le dessus, lui, qui n'aura concédé en tout et pour tout qu'un seul petit set sur l'ensemble du tournoi. Roger Federer, 21 ans, considéré comme un des joueurs les plus doués de sa génération, remporte son premier tournoi du Grand Chelem. 7-6, 6-2, 7-6, en 1h56 minutes, désormais il est numéro 3 mondial, il est aussi le premier Suisse à s'imposer à Wimbledon. Et on reviendra à Wimbledon pour le tennis avec deux autres reportages très intéressants, mais pour l'heure, nous avons, me dit-on, la liaison en direct avec Marc Delire sur la route du Tour de France. Est-ce que c'est exact, Marc ? Si c'est le cas, c'est à vous. Évidemment, Pierre, nous sommes là, nous serons là tous les jours, chaque soir, pour vous raconter exactement tout ce qui s'est passé au Tour de France. Nous sommes ici à Maud, à l'arrivée de cette première étape, et vous le savez, c'est une coutume, l'image du jour a été tournée ce matin au Stade de France. Vous allez le constater, Brad McGee, en maillot jaune, bien sûr, avec une petite fille qui lui tend les bras, bien entendu, il est content, le maillot jaune est en forme, mais seulement à l'arrivée de l'étape, et bien c'est un autre bras qui se tend, c'est un bras d'un équipier, puisqu'à l'issue d'une chute, le maillot jaune a été retardé, mais sans gravité, il conserve sa belle tunique. Donc plus de peur que de mal. Alors, cette étape, justement, elle a été réservée aux sprinters. Laurent Bruvier en a rencontré quelques-uns, quelques prétendants à la victoire finale, pour leur demander quel allait être le scénario de cette étape. On va voir si leurs pronostics ont vu juste le résumé de la course de Laurent Bruvier. Au pied du Stade de France, le martyr ne se prénomme plus Denis, premier évêque décapité en 250, mais David. L'image de Millard, l'écossais, se démenant avec sa chaîne, à Emu Sean Kelly, mais également Lance Armstrong. David veut terrasser Goliath et Millard McGee, ce paré de jaune à mot, un désir partagé par d'autres. Il y a cinq sprinters qui gagnent, qui peuvent prendre la maille, donc pour nous, on peut suivre tout le monde. Et voilà, c'est difficile. Je vais essayer pour prendre les secondes dans les sprints bonus, et on verra dans la ligne de l'arrivée. Bradley McGee, premier Australien lauréat d'un prologue, le moment est historique, comme il l'est, à l'approche du réveil matin, quand le peloton se replace dans les marques des anciens, cent ans plus tard. Lancé de confetti tricolore, paillettes jaunes, le tableau est complété par la Marseillaise, le 90e Tour de France est officiellement lancé. Pour défendre le maillot jaune, Marc Pindiot opte pour l'offensive. Christophe Mangin, équipier de McGee, sort avec Walter Beneteau et Andy Flickinger. Le trio de tête profite de la léthargie du peloton et creuse rapidement l'écart. Avance maximum, plus de dix minutes. A l'approche du château de Fontainebleau, Marc Sergent est le premier directeur sportif à organiser la chasse. Brandt et Gates sont rejoints dans leurs efforts par les équipiers de Petaki et de Huchoft. Dès ce moment, l'avenir du trio de tête est compromis. L'écart chute rapidement. A 20 km de Meaux, les fouillards sont repris en deux temps. Plus rien ne s'oppose alors au premier emballage royal du Tour. Plus rien sauf la pédale automatique d'Ivan Gutiérrez. Regardez sur la droite de l'écran, l'Espagnol déclipse à plus de 60 km heure. Vague dans le peloton en hauteur de la 30e place. Jimmy Casper, Tyler Hamilton, Fabio Baldato et Lévi Leipheimer sont les principales victimes de la chute. La course continue en tête. Les fines gâchettes y ont échappé. A la chute se dispute la victoire au sprint. Brat de fer entre McEwen et Petaki. L'Italien part de loin et tient. A l'essandro le magnifique s'offre son premier bouquet de fleurs françaises. Alors que Roby McEwen se consolera en enfilant le maillot vert ce soir. Cette chute survenue dans le dernier kilomètre ne perturbe pas le classement général où Bradley McGee et Andy Fliquinger ont profité des bonifications en cours d'étape. Le maillot jaune repousse Millard à 4 secondes alors que le meilleur jeune du peloton entre dans le top 10 à la 7e place. Oui, terrible chute donc à l'issue de cette étape. Tout de suite des nouvelles déblessées. Malheureusement, elles ne sont pas bonnes concernant Casper et Lotz. Abandon. Et Baldato Hamilton et Lepheimer ont été conduits à l'hôpital. On en saura un petit peu plus dans le courant de la soirée. Des réactions à l'issue de cette étape, bien sûr, celles du vainqueur et du clan Lotto déçus mais confiants dans l'avenir. Oui, c'est ma première victoire dans le Tour de France et ça confirme mon grand état de forme et mes 6 victoires dans le dernier giro. J'étais bien placé dans la route Petaki mais j'ai été gêné par des coureurs qui venaient sur les côtés. C'est vraiment dommage. Quand on roule comme ça, c'est pile ou face. Je crois que pour l'instant Petaki et McEwan sont les deux meilleurs sprinteurs au monde. Donc aujourd'hui, ça n'a pas réussi. Demain, ça va sans doute réussir. Oui, mais c'était toute la journée dangereux. En plus, c'était vent de face. Donc ce qui fait que la course est encore plus nerveuse et je vais dire que je m'attendais un petit peu à la chute parce que ça frottait tellement. Mais bon, là quand même, je ne sais pas combien de coureurs iraient par terre mais il y a un 3 quart du peloton qui était arrêté par la chute. J'ai vu quelques coureurs et j'étais quand même dans un vilain état. Oui, on l'a vu aussi évidemment, ces coureurs-là. On en parlera évidemment dans l'émission des bicyclés de Vincent Lagnon-Dries demain après-midi. Alors évidemment, c'est une étape qui a eu un profil convenu, j'ai envie de dire, avec une échappée, des échappées qui ont été reprises. Et pourtant, ces échappées ont animé cette étape pour la conquête du Muayawa à poids. On va le constater dans ces trois petites côtes de quatrième catégorie puisque les trois échappées sont trois Français, Mangin, Beneteau et Flick-Inger. C'est Mangin qui arrive le premier au sommet de la première côte normale. C'est lui le plus rapide du groupe des trois. Et pourtant, il se fait surprendre dans la deuxième côte où la Beneteau remet les pendules à l'heure. Ils ont exactement le même nombre de points. Et c'est finalement lors de la troisième côte de quatrième catégorie que Mangin va décrocher le maillot à poids. Un nouveau maillot pour la Française des Jeux, donc pour Mangin. Nous sommes à Meaux, je vous l'ai dit. C'est une ville que Joop Zoutemelk connaît bien. Zoutemelk a un grand nom dans l'histoire du Tour de France. Il l'a remporté en 1980. Il détient aussi le record du nombre de participations. 16 sans abandon. Il a habité à Meaux. Et Pierre Marley nous raconte son épopée dans le Tour de France. Dans sa roue, Zoutemelk. Pour toute la Belgique, voilà qui résume parfaitement Joop Zoutemelk. Pour le trouver dans un peloton, cherchez donc la roue d'Eddy. Déjà en 1970, le Hollandais est deuxième. Deuxième, c'est ce qui lui vaut aussi d'être dépassé par Eddy dans les comptes la montre. Il rejoint et dépasse Joop Zoutemelk, parti deux minutes avant lui. Une humiliation jubilatoire à l'époque pour beaucoup de Belges qui ont baptisé le Néerlandais d'un affreux surnom, suceur de roue. Heureusement, le couple Zoutemelk a le sens de l'humour. En particulier au public belge qui m'envoie, demande des photos dédicacées d'Yop et puis accompagné d'une sucette dedans. Mais Zoutemelk, le suceur de roue d'Eddy Merck, se finira par avoir une revanche. En 1980, il gagne enfin un tour après l'abandon de Bernard Hinault. Au fil des années, Zoutemelk a gagné en sympathie en raison de sa longévité. Cette année-là d'ailleurs, les Français l'adoptent en le baptisant le Hollandais de Meaux, là où il réside. Comble d'ironie, cette année-là aussi, le deuxième Hollandais à avoir gagné le tour avait bien fait être éliminé sur chute par le champion de Hollande. Et demain, nous serons à Sedan, à quelques kilomètres de la Belgique, dans les Ardennes. En Ardennes, c'est là que vit un sportif belge connu. C'est le dernier cycliste à avoir ramené le maillot vert en Belgique. Il a décidé d'habiter en Ardennes. C'est un personnage hors du commun qui n'a vraiment pas sa langue en poche. Pierre Marley l'a rencontré. C'est fou comme l'Ardennes peut parfois ressembler au Far West. Vous ne rêvez pas, nous sommes dans la forêt de Saint-Hubert, au bout d'un chemin de terre boueux et défoncé. C'est ici que vit Lipplancart et toute sa famille. Au fond des bois, le sprinter belge n'a pas oublié le vélo. D'ailleurs, son fils, qui s'appelle Francesco, en hommage à Francesco Moser, court un amateur sur les traces d'un père, vainqueur de Paris-Roubaix, et dernier maillot vert belge du tour, c'était en 88, son plus grand souvenir. C'est 20 heures de... allez, spanning... Crispation, de tension. Oui, oui, concentré et après la finie... C'est formidable, oui. Ça c'est un... 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 je sais pas... Sentiment ? Un sentiment extraordinaire. Et tant qu'à remonter la roue du temps, rappelons ces déclarations de plancartes un an avant l'affaire Festina. Le PO est un produit fantastique. Vous l'avez utilisé ? Oui. Une période. Super. Sublime. Et voilà qu'à présent, son fils Francesco ambitionne de devenir le successeur des plancartes. Le père n'est-il pas trop inquiet pour la santé du fils ? Le sport de compétition est toujours dangereux, mais je pense qu'il a du caractère et qu'il est assez intelligent pour devenir cycliste professionnel d'une manière saine. Vous êtes sûr que votre fils ne prenne aucun produit de pan ? Bonne question. J'espère. Oui, j'espère. Il faut dire qu'Élie Plancart est devenu philosophe. Ce n'est pas pour rien qu'il a fait le choix de venir vivre au milieu des bois. Toute la Flandre est en train de devenir une grande ville. Moi, j'ai toujours aimé l'Ardène. Depuis 15 ou 20 ans, je cherchais pour trouver quelque chose comme ceci, pour être seul, très seul, isolé. Voilà, c'est ici. Et il se compare volontiers à un Indien. C'est donc en toute logique qu'il installe cette tente devant chez lui. Après avoir connu une faillite retentissante, il compte vivre à présent de sa célébrité. Nous avons le projet de laisser venir les gens ici pour rendre visite au Plancart. Et les tipis sont donc à louer, mais seulement pour venir voir, pas pour dormir. Les spectateurs de VTM vont bientôt le voir dans un reality show. Bref, Élie Plancart va bien. Il est resté un vrai sprinter. Je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, tous les contrôles effectués ont tous été négatifs. Demain, deuxième étape. Encore une fois, une étape réservée aux sprinters. 204,5 km. Une étape qui ne présente pas beaucoup de difficultés, vous allez le constater, puisqu'il n'y a que deux petites côtes de quatrième catégorie et trois sprints de bonification. Les coureurs traverseront la Seine et Marne, l'Aisne, la Marne et les Ardennes. Voilà pour cette longue étape avec, normalement, une arrivée au sprint, à moins qu'un baroudeur. S'échappe du peloton, on ne sait jamais. Voilà, demain aussi, nous retrouverons notre horaire habituel, notre rythme de croisière, aux alentours de 19h, tout ce qu'il faut savoir sur le Tour de France. Voilà Périf, à bientôt à Bruxelles. Merci Marc. Deux informations de dernière minute. L'abandon d'Hamilton est apparemment un hématome relativement conséquent pour Lance Armstrong. Alors, l'absence de Marc Delire ne va quand même pas nous empêcher de parler foot. Et on va le faire avec grand plaisir en compagnie de Dante Brognon. Bonsoir Dante. Bonsoir. Vincent Linguentris aussi, Vincent, c'est à vous. Oui, je passe de la bicyclette au football, sans problème, aujourd'hui. Dante, bonsoir. On poursuit notre petit tour et état des lieux des clubs francophones, en tout cas, après la Louvière-Charleroi. Mais avant d'aborder la situation sportive, je vous propose évidemment d'évoquer la situation extra-sportive, puisque c'est de cela dont tout le monde parle pour l'instant. On le sait, sur le fil de rasoir, sur la commission des licences, le club est en proie à des difficultés financières. Ça, personne ne l'ignore plus. Je vous propose de regarder ce petit sujet de Grégory Baillet, qui a mené son enquête auprès notamment de Pierre-Yves Henricks. Écoutez. Ici, ça doit être un seul bloc. Une unité. C'est un club qui s'appelait. Plus que jamais, cette année, à Charleroi, on va se serrer les coudes et la ceinture. L'heure est à la restructuration. La restructuration est de gagner au moins un million d'euros en dépenses et d'avoir plus de recettes pour commencer à en rembourser et en même temps équilibrer enfin ce budget, plus ou moins 4 millions d'euros au lieu de 5, 5,5. Redéfinir des bassins au niveau des contrats, autant sur la durée que sur les montants signés. C'est se débarrasser de joueurs. Ça a malheureusement été également une restructuration complète au niveau administratif et personnel. Trois employés ont ainsi reçu leur préavis face aux rumeurs de faillite, de fusion, qui ont secoué le club en fin de saison dernière. Comment ont réagi les supporters ? Avec environ 3 500 abonnements vendus à ce jour, par rapport à l'an passé à la même époque, c'est le statu quo. Alors le sporting de Charleroi a-t-il donc encore la cote ? Charleroi a toujours la cote au niveau des fidèles. Ce qu'il faut, c'est convaincre les supporters un petit peu plus indicis ou déçu par la saison passée. Il faut redonner espoir, le goût et l'envie aux supporters de revenir au stade. Très médiatisé, Charleroi vit sur un volcan. Tout se dit, tout se lit, tout s'écrit sur le club. Et comme il n'y a jamais de fumée sans feu... M. Bayat est en contact permanent avec M. Van Koenberg. Et évidemment, ce genre de dossier, bien qu'on en fasse une histoire dans la presse, doit se régler entre deux personnes qui ont la même volonté, en tout cas, c'est de réussir à élever le niveau du club, à rentabiliser le club, à le remettre à flot. Et donc, je crois que ces deux personnes-là finiront par s'entendre. Et c'est normal que ça dure. Il y a beaucoup de modalités. Il y a des pré-enjeux, il y a des conscients, il y a des dettes. Il y a l'avenir du club qui se joue. Donc, ça doit se faire un tête reposée et ça doit se faire intelligemment. Afin que 2004, l'année du centenaire, du club soit souriante. Oui, ce n'est évidemment pas simple d'évoluer dans un contexte comme celui-là. Je l'imagine d'un de tes brognaux. Pourtant, il y a quand même des bonnes nouvelles dans l'air. Il y a de l'argent frais. De nouveaux investisseurs devraient arriver. Ils seraient annoncés vendredi, dit-on. Et puis, la piste libyenne, la fameuse piste libyenne, n'est pas éteinte. Et puis, il a fait la fameuse date du 15 juillet devant le tribunal du commerce avec peut-être encore un gros point d'interrogation sur la tête du sporting. Comment fait-on sur le plan sportif pour effacer tout cela de sa tête ? C'est possible de l'effacer et de faire fi de tout cela ou pas ? Mais quand on est sur un terrain, évidemment, là, c'est vraiment notre domaine. Donc, on oublie tout ce qui se passe un petit peu à l'extérieur du terrain, évidemment. Moi, je suis entraîneur et je me base et j'essaie d'être un maximum derrière les joueurs et que les joueurs, évidemment, soient aussi concentrés avec tout ce qui se passe actuellement en dehors du club. Mais évidemment, ce qu'on recherche, c'est surtout de la sérénité pour travailler dans les meilleures conditions. Alors, tout le monde y est allé de sa côte part. Tout le monde a diminué un petit peu son contrat, vous y compris, j'imagine ? Bien sûr. Bien sûr. Il y a déjà six mois et je crois que si Charleroi veut, comme Pierre Rivendrix disait, faire des efforts, tout le monde doit faire des efforts. A commencer par le coach et le patron sportif. En parlant du sportif Dante Brogno, le Noyaua, on va en parler. Duffer est peut-être en partance ? Oui, Greg, tu as laissé depuis une petite semaine à Lorient. Donc, je dirais qu'à partir de la semaine prochaine, on devrait avoir des nouvelles. Soit il est transféré et c'est de l'argent qui rentrera dans les caisses du sporting où on en a besoin. Déjà, Eduardo a été vendu pour ces raisons-là aussi. Donc, on verra en début de semaine. Il y aura encore le cas de Carbo qui est toujours aussi peut-être en partance. On va découvrir en images et vous allez nous aider à les déterminer. Les nouveaux joueurs, les nouvelles têtes du sporting de Charleroi. Présentation, premiers entraînements. Donc, c'est Grégory Baillet qui est venu vous voir. Ici, c'est Magit. Magit Houlmers, oui. Joueur polyvalent, gaucher, très vivace. Je veux dire, 24 ans, je dirais que c'est un garçon qui va apporter de la créativité à notre équipe. Alors, on va découvrir également Sébastien Chabot. Sébastien Chabot qui a une grande expérience du football français. Capitaine à Nancy, plus de 200 matchs à son actif. Question de régularité, c'est un garçon très, très fiable. Donc, beaucoup, beaucoup d'expérience dans son chef. Et puis, il y a aussi Michael Ciani. Tout jeune, je veux dire, un arbre, comme on dirait dans le jargon footballistique. Un garçon qui a envie, qui a envie de travailler, défenseur central. 18 ans. 18 ans. Et puis, Olufadé qui a fait des malheurs en Belgique. Et qui, je dirais, ces six derniers mois, avec Nice, a marqué aussi plusieurs buts avec Nice. Surtout contre Marseille, deux fois. Donc, c'est un apport important pour Charleroi. Allez, on découvrira tout cela, évidemment, dans le cadre du championnat. Les ambitions, les espoirs du sporting ? Je dirais les espoirs, les ambitions. C'est que Charleroi travaille dans la sérénité, dans le calme. Parce que, je dirais, ces derniers mois, tout a été, je veux dire, en mouvement. La preuve que depuis sept mois, nous travaillons pour recruter. Et on a travaillé pendant sept mois pour recruter les joueurs qu'on vient de voir là. Alors, dernière chose, vous débuterez le championnat contre le Leers. Oui. À domicile. Le Leers qui s'est incliné 1-0 face au club de Slobodatouzla. En deuxième tour de la coupe Intertoto. Et puis, deuxième match, vous vous rendrez à... À Gengue. Ce ne sera pas simple, mais ce sera sans Wesley Song, qui est donc pratiquement à l'Ajax d'Amsterdam. Pratiquement, c'est fait. Il a signé un contrat de 5 ans. Il sera remplacé par Paka. Et on parle aussi beaucoup de Cédric Roussel. En tout cas, merci, Dante Brugnot, de nous avoir rejoint. Et on vous souhaite un bon vent avec le sporting cette saison. Et sans doute, avec l'espoir d'un petit peu moins de soucis dans la tête. Merci beaucoup. Merci. Merci, Dante. Merci beaucoup, Vincent. Sans autre transition, direction la Suède. Le Grand Prix de motocross, une nouvelle fois dominé par les pilotes belges. Résumé de Grégory Baillet. 7e des 12 manches du championnat du monde de motocross, le Grand Prix de Suède a souri aux Belges. Dans la catégorie Rennes, en MX Grand Prix, après son début de saison raté, Stéphane Evertz a, ces dernières semaines, enclenché le turbo. Sur le circuit très technique, d'où des Valas, le pilote belge a décroché son 4e succès d'affilée en dominant ses deux principaux rivaux que sont Joel Smets et surtout le français Michael Pichon. Au classement mondial, Stéphane Evertz met la pression sur Pichon, qui n'a désormais plus que 3 petits points d'avance sur Evertz et 7 sur Joel Smets. Evertz, assoiffé de victoire, s'est aussi imposé en 125 centimètres cubes. Il a devancé le néerlandais De Rover et le leader mondial, le belge Steve Ramon. Pour Stéphane Evertz, c'est la 3e victoire en 4 courses en 125 centimètres cubes. Enfin, en 650 centimètres cubes, Joel Smets a décroché son 7e succès en autant de Grands Prix. Le motocross belge se porte à merveille. De quoi réjouir les organisateurs du Grand Prix de Namur, où se déroulera le 20 juillet la prochaine manche du championnat du monde. Voilà, maintenant on peut revenir à Wimbledon. Vous savez que pendant toute la quinzaine, on a beaucoup parlé, nous, belges, de Kim Cleisters et de Justine Hennin. Et puis derrière elle, petit à petit, on a commencé à avoir quelques échos favorables de Kirsten Flipkens. L'alien bourgeoise a gravi les échelons de ce tournoi londonien en junior, puisqu'elle a 17 ans. Elle se trouvait hier en demi-finale, aujourd'hui en finale. Reportage sur place de Jonathan Bratfer. Demi-finale de Wimbledon hier, Kirsten Flipkens, balle de match. Émotion, complicité avec son idole, l'amie, attentive et protectrice. 12 000 personnes, ovation, Kirsten jouera la finale junior. Un beau moment, mais victoire ou défaite finale, tout ceci n'est qu'une étape. Il y a eu pas mal d'exemples qui ont gagné les juniors et qui n'y sont pas arrivés. On se rappelle quand même Nancy Feber, qui a gagné ici en 1993 et qui a gagné le double aussi, avec Courtois. Bon, elle a fait une bonne carrière, mais quand même pas aux expectations qu'on ne croyait. Je crois que c'est de bonne augure maintenant de savoir si elle va être top 10, top 50. Il n'y a qu'un grand chemin à faire, c'est encore loin. Une championne ne se fait pas en un jour. La route est longue et parsemée d'embûches. Cet après-midi, la finale, petit cours, peu de monde. Tout est différent pour Kirsten, sauf le talent. Face à une jeune russe, Kirsten fait preuve de caractère. Après une baisse de régime, elle prend le dessus dans le troisième set. Première balle de match. Kirsten Flipkens réussit là où Kim a échoué il y a 5 ans. Elle remporte Wimbledon Junior. Nouvelle émotion très forte pour cette gamine de 17 ans et pour toute sa famille qui avait fait le déplacement. Oui, tous les amis et la famille, elle pleure, tout le monde. Donc c'est vraiment fantastique. Mon petit cousin vient avec moi au dîner. Donc c'est vraiment fantastique. Est-ce que c'est le plus beau jour de votre vie ? Oui, certainement. Dans ma carrière, c'est fantastique. Je n'ai pas de mots pour ça. C'est vraiment fantastique. Je suis dans le rêve maintenant. Quatrième belge a gagné le tournoi junior ici. Les couleurs nationales fièrement hissées. Kirsten entrera dans le top 3 junior lundi avant d'essayer de confirmer tout ça sur le circuit senior de plus en plus régulièrement. Voilà, bravo Kirsten Flipkens. Mais bravo aussi à Kim Cleisters et à sa partenaire de double, Aïe Sugiyama. Pour les images, c'est quand on veut. Elles se sont imposées aujourd'hui dans la finale du double dame. Elles ont battu Virginia Juano Pascual, l'espagnol, ainsi que Paola Suarez, l'argentine. Et il faut signaler que c'était déjà face à cette paire-là que Kim Cleisters et Sugiyama s'étaient imposés il y a quatre semaines de cela maintenant à Roland-Garros. Bravo donc à toutes les deux pour cette finale remportée à Wimbledon. Alors avant de se quitter, d'autres bravos, d'autres bouquets de fleurs et notamment un grand coup de chapeau à l'athlète Carollo Catherine Lallement. Elle s'est imposée aujourd'hui en Italie. Elle est devenue championne d'Europe de course en montagne. Un autre coup de chapeau, c'est à Cédric Gohi. Une troisième place dans l'épreuve de Fleuret pour la manche à Téhéran, une manche de coupe du monde d'escrime. Toujours une manche de coupe du monde d'escrime, mais cette fois en épais avec une première place. Donc vraiment félicitations pour Yuri Van Lack. Nos rendez-vous télé, il y en a pas mal dès demain. Elle concerne essentiellement le vélo. Tous les jours d'ailleurs, ce seront les mêmes horaires. C'est terminé pour ce week-end sportif quelque peu mouvementé, en condition à cause des directs évidemment que nous attendions. de Manicourt, de Paris et de Londres. Il était particulièrement chargé. Il était tout à fait intéressant, je pense en tout cas. On se retrouve bientôt pour d'autres aventures. Mais on se quitte avec des images du trimaran Belgacom. Skippé, vous le savez sans doute, par Jean-Luc Nélias. Il a décroché aujourd'hui la deuxième place du Grand Prix de Marseille. Bravo à Louis. Merci à vous. Au revoir. 1, 4, 3, 2, 1, go ! Il marque ! Voilà là quel but ! Et il nous montre toute sa joie ! Le week-end sportif et les Diables Rouges, via Dexia. Dans la jungle des prix, saurez-vous nous reconnaître ? L'univers du cuir, solde jusqu'à moins de 60%. Achaîné, Liège et Recours. Matelas Discount, numéro 1, en literie, toujours le moins cher. Solde tout de moins 20 à moins 60%. La livraison est rapide et soignée et ils reprennent votre ancienne literie. Deux adresses, 310 Boulevard Sylvain-Dupuis et 211 Avenue Georges-Henri. Bienvenue chez DistriMobles, fabricant de meubles depuis 1924. DistriMobles, le premier grand centre du meubles. 40 000 m² d'exposition et toujours la garantie du prix le plus bas. DistriMobles, c'est aussi un shopping sympa et une cafétéria. DistriMobles est ouvert tous les jours de 10 à 18h30 et tous les dimanches de 14 à 18h30. DistriMobles, c'est deux magasins à Carnion et Boussue. Charleroi sous un autre jour. Charleroi, ville verte. Venez goûter au centreur et à la plénitude de ses parcs et jardins. Participez à ses animations, concerts et festivals. À Charleroi, la dualité fait partie de la vie quotidienne. À l'univers du sommeil, solde. Les meilleurs marquants en literie. À l'univers du sommeil, trois magasins. XL, Link-B et Ternat. Au nord de Charleroi, au pied de l'autoroute, votre centre commercial City Nord Ghostly vous attend avec ses 55 magasins, ses 2000 places de parking, ses enseignes qui séduiront toute la famille. City Nord Ghostly, National 5, face à l'aéroport. À la recherche de style et de qualité, rendez-vous chez Dalle Décor. Un choix énorme en pierres naturelles, carrelages et parquets. Plus de 600 mètres carrés d'exposition pour professionnels et particuliers. Ne payez pas 80% plus cher ailleurs. Salon d'angle panoramique, cuir plein de fleurs véritable, 1590 euros. Salon Express, mieux, moins cher et sans stress. Il y a un Salon Express près de chez vous. Nous venons casser le marché. Sport Pédaler, dépasser, grimper, se surpasser avec pour seul objectif la ligne d'arrivée. Pour fêter son centenaire, l'édition 2003 du Tour de France rend hommage au lieu mythique et à son histoire. Vivez cette aventure exceptionnelle sur la une, en direct l'après-midi et en résumé avant le JT de 19h30. Ce soir, meurtre au cœur du pouvoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada